Le président de l'Union des Forces Républicaines, UFR, Sidia Touré, troisième force politique de la Guinée, a été nommée par décret présidentiel au représentant du chef de l'État Alpha Kandé le 2 janvier 2016. Candidat de l'opposition à la présidentielle de 2015 en Guinée, Sidia Touré est arrivée troisième avec 6% de suffrage exprimé. Il avait pourtant dit son mécontentement face aux résultats du scrutin, mais l'homme politique a finalement accepté de rencontrer le président Alpha Kandé. Selon certains observateurs, cette rencontre aurait contribué à rapprocher les deux hommes. Le parti de Sidia Touré est présenté comme rassembleur et sans coloration ethnique. Selon certains analystes, sa nomination est stratégique et pourrait contribuer à changer le regard politique sur la décision nationale. Cette dernière est diversement interprétée. Elle crée un malaise dans l'opposition qui se sent réduite et affaiblie. Tandis que pour la majorité des Guinéens, ceci va permettre à la Guinée d'aller vers la réconciliation en instaurant un équilibre politique au niveau de la gouvernance. Ça suscite de polémiques pour la seule raison, en Guinée, l'ethnie et politique sont intimement liés. Seul l'UFR peut être un parti national. Donc l'UFR peut faire l'équilibre avec n'importe quel parti pour accueillir sa coloration ethnique, pour que le parti puisse se présenter de manière aussi acceptable devant l'opinion nationale. Donc dès que l'UFR quitte l'opposition, le parti qui va rester, on ne verra plus un parti politique, on verra un groupe ethnique. Au fond, c'est ce que les Guinéens n'osent pas à dire. Sidi Atouré fait partie des ténors de l'opposition républicaine. Pour l'heure, les attributions, le fonctionnement et le rôle du poste de l'ancien premier ministre Sidi Atouré comme haut représentant de l'État ne sont pas encore connus. Même si le poste est jugé anticonstitutionnel par une certaine opinion, la marche vers la réconciliation est un objectif à atteindre dans le pays pour un développement durable et participatif.